Chères auditrices et chers auditeurs de l'inattendu, j'espère que vous allez bien et que la reprise n'est pas trop dure. Car en cette rentrée glaciale, il est possible que vous ne soyez pas vraiment au top. Résultat, vous avez une tête à jouer dans Walking Dead et votre efficacité au travail est plus que discutable. Pourtant, en bon citoyen français, vous voulez être aussi productif qu'un bengalet bossant pour H&M et rendre fier notre cher président. La solution à vos problèmes, vous la connaissez sans doute, vous reposez un jour ou deux pour que votre corps récupère. Eh bien, pour vous redonner la forme et soutenir notre économie, un site internet a fait le buzz dans le petit monde de la santé française ces derniers jours. C'est l'étonnant site internet arrêtmaladie.fr. On écoute France TV Info nous en parler. Le principe est a priori très simple, remplir un formulaire dans lequel vous décrivez vos symptômes. Vous êtes ensuite redirigé vers un médecin par vidéo et vous recevez votre arrêt maladie. Alors laissez-moi vous en dire un peu plus, car le concept est super intrigant. Une fois sur le site internet, on clique nous-mêmes sur le mal qui nous ronge. Parmi les maladies proposées, coup de froid, gastro, stress ou encore plus original, les douleurs menstruelles. Les femmes vont-elles voir le médecin à cause de leurs règles douloureuses ? J'ai été en parler avec les premières concernées le temps d'un micro-trottoir. Si on a la grippe, on va aller voir son médecin en lui demandant un arrêt parce qu'on n'est pas capable. Alors que quand on a nos règles, on sait que c'est la vie. Et du coup, on se dit, je ne vais pas aller voir le médecin. Bon, peut-être que les douleurs liées aux règles ne sont tout simplement pas si fortes que ça. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc que j'ai déjà entendu. Jusque là, elle est énervée ? Elle a ses règles ? Alors justement, intéressons-nous un peu à elle. Pourquoi est-elle sur les nerfs ? A-t-elle de grosses douleurs au point de ne pas aller au taf ? Avoir des douleurs très grandes, oui. Mais par contre, empêcher d'aller en cours au taf, non. Parce que je prends des médicaments, même si ce n'est pas quelque chose que j'aime. Je le fais quand même parce que je ne me vois pas m'absenter pour cette raison-là. On ne sait pas trop si c'est une raison légitime et si c'est une bonne justification pour les autres. Comment on va nous regarder, tout ça. Donc, des fois, on se force, même si on préférait rester sous la couette. Je pense que tout le monde connaît des gens qui souffrent, qui en souffrent véritablement. Alors comme ça, la peur d'être jugée empêcherait les femmes que j'ai rencontrées de parler de leur douleur menstruelle. Pour voir le son de cloche du côté des docteurs, j'ai demandé à un médecin interne, Mathieu Tomaso, si le sujet des règles douloureuses était souvent abordé en consultation. Ce que je note, c'est que sur la proportion de femmes qu'on voit, c'est vrai que j'en entends très très peu me parler de leur douleur menstruelle quand on prenait la proportion de femmes qui présentent ces douleurs-là. Et effectivement, une femme sur quatre souffre de douleurs sévères liées aux règles. C'est un phénomène connu des médecins qui lui ont même donné un petit nom compliqué, la dysménorée. Mais pourquoi les femmes en parlent si peu ? L'une d'entre elles m'a raconté une anecdote éclairante. Pendant un cours au collège, elle demande à sortir de la salle car ces douleurs sont insupportables. J'allais à l'infirmerie pour demander quelque chose, pour calmer la douleur. Et on m'a fait un serment pendant une demi-heure. En fait, le temps qu'elle me fasse le serment, c'était passé. Et en gros, comme quoi, si tout le monde faisait pareil que moi, plus personne n'irait au taf. En fait, on a toujours appris en tant que femme, fille, n'importe quel âge, on fait avec. C'est comme ça, c'est la nature, tu te plains, c'est pareil. Tu te plains, c'est pareil, ça calme un peu. C'est peut-être une des raisons qui a poussé quelques pays, dont la zombie ou le Japon. Et de plus en plus d'entreprises à travers le monde a proposé un congé menstruel. En France, rien de tel pour l'instant. Seule solution, en parler à son médecin. C'est très dommage que certaines femmes ne se sentent pas à l'aise pour en parler à leur généraliste. Les règles sont quelque chose de physiologique. Mais ça ne veut pas dire que les douleurs sont une fatalité contre lesquelles on ne puisse rien faire. Comme tout symptôme gênant, on peut en parler à son médecin généraliste. Mais alors, quels sont ces fameux symptômes ? Un petit mal de bide ? Des grosses douleurs en bas du ventre. Ce n'est pas comme avoir mal au ventre quand tu es malade. Ça tire, ça tiraille. Et puis on a beau se mettre dans toutes les positions, ça ne soulage pas. Des crampes qui plient en deux, qui coupent parfois la respiration. Des douleurs au niveau des reins aussi. Et des élancements un peu partout au niveau de l'abdomen en fait. Je peux facilement faire des migraines tous les soirs, en plus des douleurs au ventre. On est facilement ballonnés, gonflés. J'ai l'impression qu'on est ensemble de trois mois. Il y a des bouffées de chaleur. Et il y a des femmes qui n'ont pas mal, qui ne ressentent rien. Mais alors, d'où viennent donc ces fameuses douleurs ? Pour y aller en douceur, j'invoque le doc de la Belle Époque, le pro de la gynéco. Et je vous invite à parcourir avec moi l'intimité féminine. Écoutez, vous allez voir, c'est hyper simple. Bienvenue dans mon lab ou plutôt dans ma clinique Pour qu'on parle de règles en détente et en musique Ça sera factuel, sérieux et scientifique Démarrons avec un petit topo anatomique La zone qu'on situe facilement, c'est le vagin Les allers, les retours, les câlins, tu vois bien Ce qui nous intéresse, se passe juste derrière Respecte l'utérus, t'as vécu dans celui de ta mère Pour l'ovule du mois, c'est un studio de location Il va finir dedans, mais pas sûr que le bail soit long Tous les mois, l'utérus lui prépare un matelas On l'appelle l'endomètre, il tapise sa paroi L'utérus, c'est le videur qu'on ne peut pas tromper Il ne se laisse squatter que si l'ovule est fécondé Pour qu'un petit fœtus s'y développe, tout ça, tout ça Mais des grossesses, ça n'arrive pas tous les mois Quand l'ovule n'a pas croisé de spermatozoïde Faut changer le matelas, faut que l'utérus se vide C'est ce qu'on appelle les règles, se lève, il les maîtrise Magie de la nature, que tous les hommes esquivent L'utérus est un muscle qui doit se contracter L'utérus est un muscle tout seul pour se vider Une hormone est produite pour venir l'aider C'est la prostaglandine qui vient le booster Le corps est bien fait quand tout marche, on apprécie Par contre ça part en vrille, dès qu'il est imprécis Prostaglandine, miange, mi-démon Quand tu es en excès, c'est le corps qui bête les plombs Contraction au max, c'est parti pour les crampes C'est comme dans le mollet, mais c'est dans le bas-ventre Ça entraîne maux de dos et fatigue alarmante Nos égards et vertiges, des douleurs évidentes Sans compter une belle inflammation C'est le moment de faire une première consultation En cas de doute sur le terme à employer Les règles douloureuses, c'est la dysménorée Donc sachant que malheureusement Les règles peuvent être naturellement douloureuses Quand le corps déraille et que les femmes n'osent pas en parler Faut-il instaurer un congé menstruel ? Est-ce que c'est pas aussi une solution de facilité En disant vous avez mal, soyez en congé Et puis on vous exclut un peu pendant cette période-là Je pense que ce serait pas mal de pouvoir mettre en place quelque chose Où on se sente légitime à se dire Je me sens vraiment pas bien aujourd'hui J'ai une bonne raison, je peux rester chez moi Sans chaque fois se demander si on a assez mal Ou si c'est assez invalidant pour justifier ça ou pas Alors loi ou pas loi, qu'en dit le futur médecin ? Je pense que le médecin n'a pas besoin d'une loi Pour prescrire un arrêt maladie Ensuite ces douleurs menstruelles sont d'intensité extrêmement variable D'une personne à une autre Donc après c'est vraiment à voir au cas par cas Mais dans l'absolu oui Je trouve ça logique qu'un médecin prescrive A une patiente donnée un congé menstruelle Parce qu'il le juge intéressant Ceci dit effectivement Un cadrage, un encadrement réglementaire Serait sans doute une avancée Pour reconnaître que les douleurs menstruelles Possent être un facteur d'absence au travail Et ensuite il va falloir voir au cas par cas Alors loi ou pas loi sur la dysménorée ? Telle est la question Et je sais pas si le set internet qui distribue les arrêts maladie Comme Jésus distribuait les petits pains Va régler l'affaire En attendant, notre chère ministre de la santé Agnès Buzyn a annoncé qu'elle ferait le max Pour faire interdire arrêt maladie.fr Dans tous les cas mesdames Posez vos utérus sur la table Et prenez soin de vous Merci Chandrou pour ces informations scientifiques On peut retrouver tes chroniques Vues du Lab Sur tes réseaux sociaux Faut taper Chandrou Kumar tout simplement Vous pourrez tous lui poser toutes vos questions On te retrouve très vite sur Cilab évidemment Pour une nouvelle chronique science En partenariat avec l'association de vulgarisation Si j'avais su A bientôt Merci Chandrou Oh je reviens Oh je reviens Oh mon dieu Quelle merveille